hey salut tout le monde c'est superflo comment vous allez moi ça va super bien on se retrouve sur gta en ligne pour vous montrer comment avoir de l'argent illimité sur gta donc c'est un petit glitch d'argent je suis pas un pro bien sûr donc je remercie thomas parce que c'est grâce à lui que j'ai vu cette vidéo pour réaliser le même glitch que lui donc j'espère ça va marcher donc il ya plusieurs étapes première déjà c'est trouver une partie publique avec minimum 20 joueurs minimum c'est en dessous 20 joueurs c'est meurs ça marchera pas et mettez vous en mode passif sinon vous allez vous faire tuer en deux achetez ce garage qui est juste ici là c'est minimum 10 voitures mais achetez le comme ça vous pouvez stocker les voitures si vous voulez et après il faut être à côté le surtout ce custom pour le faire sinon ça marchera pas donc vous volez une voiture dans la rue donc moi une bonne voilà une bonne voiture par exemple seul annonce en vrai je sais pas si ça marche avec celle là je peux prendre celle là j'ai pas conscience faut pas ça soit une voiture de sportif en fait parce que sinon ça marchera pas après voilà moi j'ai par exemple celle là on va voler celle là donc vu ça peut être partout je suis en mode passif en passif voilà c'est bon donc vous volez la voiture vous allez direction comme moi dans la vidéo donc si vous vous arrivez pas je vous conseille d'aller voir la vidéo de thomas parce que c'est voilà c'est grâce à lui donc comme c'est la crise sur gta ça vaut le coup de le faire après je sais pas si ça marche toujours hop petit dérapage vous descendez la voiture vous remontez et vous faites directement la marche arrière pour éviter que la portière se referme vous casser la portière hop ou pas ça on appelle ça un gros bug la portière se referme donc vous remontez vous fermer il veut pas la casser ok tout va bien il veut pas casser la portière vous faites pareil c'est pas un faut gasser en fait la portière donc voilà comme ça ça passera plus vite bon maintenant j'aurai bien récupérer ma voiture allez coincé sur le banc il me le faut une fois cette voiture on va attendait hop c'est des choses qui arrivent et c'était pas rue à la base c'est oublé une voiture à toi bonjour des caisses je récupère l'autre là bas oui c'est bon plein peu donc avec ces deux voitures là en principe ça marche pas je pense pas je sais pas donc après vous posez les questions à thomas moi je sais pas plus je j'en fais pas souvent des des informations sur les glitch sur l'argent voilà vous récupère la voiture par exemple quand c'est allé commencer comme moi vous allez devant le garage donc vous mettez comme sur la vidéo de la voiture même niveau hop petite marche arrière tranquille un peu bizarre vous mettez bien la roue contre le poteau comme ça quand vous allez redescendre ça va aller dans le cirque vous attendez un peu si ça marche voilà vous allez apparaître dans le garage vous faites à rien vous ressortez directement du garage comme moi ah bah j'ai eu petit message en haut à gauche vous vous sortez directement du garage voilà on fait tout pareil que la vidéo dites moi après si ça marche ça marche pas je sais pas si ça marche sur les autres consoles donc me demandez pas sur ps3 et 3 6 vous remontez dans la voiture en pensée de la partie à les deux retours voilà vous abîmer la voiture en plus pour d'accord comme si c'est pt en fait vous avez eu le bruit ça fait hop vous allez directement le centre custom en fait comme ça il faut péter la voiture vous êtes tranquille par exemple si comme ça il va vous demander le message pour réparer la voiture et tout hop vous allez par ici un plat vous trouvez le moyen que le garage souvent peu donc il faut demander déjà une activité de martin ou n'importe qui moi j'ai cru le premier vers le bas sémion donc je prends jean une activité ah bah je peux plus s'y bloquer j'ai déjà demandé d'activité donc je pense ça va être limité martin c'est bloqué aussi en fait il faut une il faut une activité sinon ça marche en bas désolé gérard mais sameton je peux c'est lui proposer des activités on va voir non je peux pas mais sinon vous attendez que martin vous envoie une activité ou un truc ça donc on va attendre un petit petit peu c'est des choses carré c'est un peu long donc on fait trop en fait pas on a plus d'activité j'ai rien voulu qui me donne une activité quand même donc on va attendre je ferai je mettrai une petite musique de fond vous inquiétez pas pour tant qu'il nous envoie une activité je peux couper sinon après on va croire c'est c'est un c'est une rumeur entre comme ça le truc que j'ai fait on va attendre on va rappeler pour voir j'aurais pas du fait si en fait il y avait une mission de martin mais j'ai ah ouais mais j'en veux bien une mission débloquée si j'enlève le mode passif pour voir c'était ça après ça va rien dire je regarde autour de moi avec les joueurs on sait jamais et à tous les coups il va redonner il va donner une mission je préviens juste si ça marche tant mieux on va tester de toute façon voilà j'en veux le mode passif donc on va voir si ça va marcher alors non ils demandent pas toujours ça va être long on va attendre les amis sinon je fais une petite coupure en attendant qu'il envoie une activité donc vous inquiétez pas ou sinon je mettrai une musique de fond à voir s'il rappelle rapidement j'aimerais savoir s'il peut rappeler donc je vous invite de laisser un petit j'aime si c'est pas déjà fait de vous abonner si c'est pas déjà fait non plus et du coup je pense que je fais une petite coupure parce que ça va être long à tout de suite donc du coup c'est bon suite à plusieurs tentatives martin m'a appelé donc vous restez le téléphone comme ça vous attendez avant lancer donc il faut se mettre vraiment proche du garage vous attendez qu'il s'ouvre un peu vous lancez en même temps voilà le garage est ouvert à la porte du garage vous faites quitter directement donc c'est pas très compliqué comme à chaque fois je pense donc vous attendez le chargement vous quitter directement j'espère qu'ils vont pas lancer la mission parce que des fois ça peut arriver donc vous faites b direct allez donc vous faites b voilà j'ai fait b vous remontez directement dans la voiture donc vous traînez pas vous montez directement dans la voiture vous accélérez voilà vous rentrez hop là et vous réparer la voiture oh non ça fait exclure donc si ça fait ça va ça pas marché à 6e va ça marchait quand même voilà donc ça marche et rembourser ça doit pas vous faire sortir la voiture voilà si le double de la voiture qui juste ici voyez c'est pas une bêtise ça marche vraiment donc je suis vraiment content ça marche pour une fois j'arrive à faire un truc donc à la base ça doit pas vous faire sortir de la voiture vous devez en fait dès que vous annoncez l'activité vous rentrez avec la voiture comme j'ai fait vous la réparer vous changer la peinture dès vous ressortiez avoir respawn là bas à côté les juste ici et en fait c'est la casse bonne juste après vous devez la revendre donc à l'appareil c'est juste ici à la base mais là l'autre m'a fait exclure donc je vais voir si celle là je peux la revendre genre la réparer et la revendre déjà elle a disparu l'autre hop soit vous la gardez vous la ramener directement au garage vous mettez une balise et tout mais donc là voilà je peux la vendre ça peut la vendre beaucoup parce que bah du coup on peut faire réparer mais ça a pas la vendre beaucoup je pense pas je vais réessayer après donc voilà c'est 900 on va essayer de faire un truc vendre le véhicule en français c'est en train de le vendre voilà on va essayer de customer en véhicule et le revendre après pour voir si ça marche ou pas de toute façon dans tous les deux cas en principe ça doit marcher donc j'espère que vous avez bien compris le principe il faut vraiment trouver un garage là-bas il faut acheter un garage il faut voler une voiture vous enlever la portière donc vous foncez dans un mur et tout vous enlever la portière après vous allez au niveau du garage comme j'ai fait au début j'ai pas pour la même voiture du coup je vais changer vous allez au bord de l'entrée du garage vous mettez devant le cercle vous quand s'appelle vous faites tout pour rentrer dans le garage sans que ça voilà ça que la voiture rentre en fait hop après vous allez devant le centre custom vous en vous rentrez dans vous ressortez par la suite parce qu'il faut pas la réparer en fait la voiture après vous lancez l'activité vous quitter l'activité vous rentrez dans l'activité dans dans le centre custom et après par la suite la deuxième voiture doit arriver par la suite on va essayer non je suis rentré voilà le truc qu'il faut pas faire c'est rentrer dedans ça c'est un truc à pas faire pourquoi déjà ça répare la voiture puis donc du coup je vais ressortir j'espère que j'ai pas la valise sinon ça va l'apprendre c'est comme si c'était notre voiture donc sinon je serais obligé de la détruire vous allez voir voilà j'ai obligé de la détruire je vais pas la détruire je vais la laisser de côté de toute façon voilà le truc qu'il faut pas faire faut pas rentrer dans la voiture sinon il y a une valise dessus donc ça marchera pas que vous l'avez fait un truc vous la mettez là hop là hop on va reprendre une autre voiture du coup ne peut faire qu'on peut rentrer dans la voiture dans le garage donc j'ai fait un truc moi c'est d'arracher la portière ah non attendez je veux la custom avant on l'avait dit oh doucement mon petit je vais essayer la custom avant plutôt et après on va voir pour faire la petite manip en partie ça doit marcher aussi quand on la custom la voiture pour se faire un plus de thunes sinon ça marchera pas si on fait si on prend une voiture on la custom pas puis on se fait que 900 dollars ça marchera pas ça sera un peu débile donc je vais tester je vais réparer la voiture je vais la repeindre je vais la custom un peu sans mettre de balise bien sûr faut pas mettre de balise dessus sinon c'est mort genre la custom un tout petit peu donc il faut avoir un maximum de thunes sinon un peu donc réparer vous faites par exemple balise non on a dit capot genre vous l'accuse tout petit peu moteur pareil pas trop non plus je peux changer la peinture je laissais comme ça hop alors on a quitté on l'a on l'accuse tout petit peu la voiture vous avez vue donc on va faire la même manip on va arracher la portière mais il n'y a pas la balise on pense et ça prend pas en compte je regarde voilà ce que je disais en fait donc on retourne à la même étape que tout à l'heure je pense y a beaucoup de joueurs qui font parce que j'ai eu pas mal de gens le faire aller directement avec plusieurs voitures là bas après peut-être ils ont peut-être raison aussi un moyen de pas se faire de la thune hop vous voulez la voiture vous ronder faut pas que ça se ferme la portière vous faites directement la marchère je me suis foiré c'est des choses carré moi c'est pas au pire vous remontez accélérer marchand plus deux voilà la partie à séparer vous allez devant le garage donc sans bien sûr faire comme moi me coller trop dedans si c'est nous on va rentrer que le véhicule et c'est pas bon c'est nous vous faites une marche à un peu vous revenez comme ça vous êtes tranquille vous partez de travers vous mettez comme moi je monte en deux fois on sait jamais si ça marche donc comme ça hop par exemple la voiture elle est bien là comme ça vous attendez vous sortez c'est pas de rentrer je préfère le faire en deux étapes comme ça on peut voir si ça marche en custom quand la voiture elle est custom ou pas donc après je sais pas si ça marche avec les grosses voitures donc là vous ressortez du garage Dès vous êtes sorti vous remontez directement dans la voiture voilà la partie en principe elle est revenue non quittez pas les gens faut pas qu'il est voilà vous abîmez encore une fois la voiture parce que comme ça vous avez le message quand vous rentrez dans l'os auto custom donc c'est en plusieurs manie puis qu'il faut faire bien sûr c'est pas c'est pas si facile profiter parce que c'est pas encore patché après bah tant que vous regardez la vidéo puis tant que vous le faites c'était de patcher je sais pas je peux pas vous dire Donc la première fois je fais un truc pour l'argent c'est pas mal donc hop vous rentrez dans le garage vous reparez pas la voiture vous ressortez directement après donc hop on va rentrer vous vous réparer pas vous attendez vous faites b directement voilà confirmé j'ai fait b en principe la voiture est toujours abîmée ce que je vous disais donc vous êtes on vous avancez vous appelez martin d'est martin ou n'importe qui pour une activité en fait Je peux toujours pas donc c'est pas rare je crois j'en ai une date de martin voilà vous gérard de voilà c'est pareil façon donc vous attendez on va prendre plutôt martin gérard Oh le garage ici ouvert juste après j'espère ça va marcher il s'ouvre entièrement possible il faut attendre vraiment que le garage dès que le garage commence à s'ouvre à la moitié il faut directement lancer l'activité et quitter juste après parce que si s'ouvre entièrement je sais pas si ça a marché donc vous remonter directement dans la voiture en plus là on est devant le centre custom donc ça va être chaud je pense c'est pas grave sinon on va essayer la manip Ah voilà on se fait exclure donc on pensait que la voiture elle respawn derrière donc on pensait qu'on peut pas monter Ah elle est juste ici vous avez vu je vous ai pas menti la voiture elle est bien là après il y a peut-être une limite aussi pour revendre les véhicules donc on va voir façon donc là ça va faire un bug on ne pourra pas rentrer parce qu'il y a la voiture devant Donc la voiture que j'ai la deuxième que j'ai c'est celle qu'on vient de récupérer Comprends-y on peut la vendre Donc pour le moment je peux pas le vendre parce qu'il y a en fait il y a une limite de temps pour pour revendre le véhicule donc on va voir pour exemple pour changer juste la peinture J'ai pas assez d'argent normal Ah bah d'accord j'ai rien de voir l'argent que j'ai Je viens de réparer c'est pour ça Vendre Non je peux pas sinon vous la mettez directement au garage vous mettez une balise dessus Si vous pouvez pas la vendre pour l'instant Vous mettez une balise et comme ça vous la gardez pour la suite pour revendre le véhicule Alors si ça doit vous faire un maximum de thunes Donc ça marche vraiment vous avez vu j'ai custom la voiture donc ça marche Donc j'espère que ça va marcher aussi pour vous Dites moi dans les commentaires c'est la première fois que je fais cette petite manip Soyez pas trop méchant bien sûr Parce que voilà j'en fais jamais des petites manip comme ça pour avoir de l'argent Voilà on peut la mettre dans le garage comme ça on la garde de côté et comme ça on peut la revendre un peu plus tard Donc soit vous customizez la voiture soit vous la customizez pas et ça marche dans tous les cas Le mieux c'est de la custom un maximum si vous avez un peu d'argent pas comme moi Sur ce personnage là j'ai pas beaucoup de thunes mais sur l'autre j'ai un peu de thunes Donc je vais le faire sur l'autre petite manip donc le mieux c'est la custom à fond Faire comme moi j'ai fait dans la vidéo puis après vous la revendez ça va vous faire de la thune un maximum Et après bah si vous pouvez plus la revendre en principe c'est limité je crois c'est 45 minutes à peu près Si vous pouvez plus la revendre vous le stocker dans les garages et comme ça vous la revendez un peu plus tard Donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit j'aime De vous abonner si c'est pas déjà fait et de me dire si ça vous a plu et si ça marche moi je vous dis à très vite et ciao bye bye salut tout le monde Merci Merci